Musique 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 Joueur à Perpignan, puis à Paris et enfin à Biarritz, Marc Lievremont a vécu une carrière jalonnée de succès et d'émotions. Champion de France, international aux côtés de son frère Thomas, l'infatigable troisième ligne a tutoyé les sommets. 1999, personne n'a oublié la Coupe du Monde du 15 de France, des All Black terrassés en demi-finale avant une défaite face à l'Australie. La Coupe du Monde encore en 2011, désormais sélectionneur, Marc Lievremont n'est pas épargné par la presse, critiqué, il lui répond. Est-ce que tu penses toujours que tu pouvais être champion du monde ? Tu m'emmerdes avec ta question. Je suis certainement, et beaucoup le pensent, juste un entraîneur de Pro D2, absolument pas compétent pour entraîner une équipe du standing de la France. Mais encore une fois, se battre, je sais ce que ça veut dire. Et j'ai absolument pas envie de lâcher. Comme promis, la bataille sera farouche, jusqu'au bout, presque contre tous. Marc Lievremont et ses joueurs voient pourtant leur rêve s'envoler pour un point, 8 à 7. Jamais le 15 de France n'est passé aussi près du titre de champion du monde. On a toujours dit et pensé que l'équipe des All Black était la plus grande équipe de tous les temps. Mais ce soir, je crois que c'est le 15 de France qui a été grand et il a même été immense. Je vous propose d'applaudir très chaleureusement Marc Lievremont. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre accueil. Je suis venu l'accompagner, c'est mon accessoire de scène, c'est un petit peu mon doudou, mon porte-bonheur et surtout le fil rouge de ma vie. C'est donc de rugby, sans surprise, que je vais vous parler. Merci pour cet accueil. Je suis un petit peu gêné parce que c'est vrai que j'imagine que vous avez suivi sur le film de présentation où vous applaudissez quelqu'un qui a réussi l'exploit de perdre deux finales de Coupe du Monde. Je ne suis pas sûr de mériter ces applaudissements. Alors je ne sais pas, Cyril, vous ne voulez pas être champion du monde à la SinaSav ou quoi ? Il y a certainement d'autres objectifs ou alors peut-être un problème de casting. Je ne sais pas, les champs n'étaient pas disponibles parce que lui, c'est enfoiré. Il les a gagnées ces deux finales. Néanmoins, il reste évidemment beaucoup d'émotions de ce parcours, de cette aventure à l'image de cette conférence de presse quelques minutes après la finale avec à la fois l'immense déception d'être passé très près d'un des plus grands exploits du sport, du rugby français. Et en même temps, la satisfaction, la fierté, j'oserais dire d'avoir vu mes garçons, mes joueurs se battre seuls contre tous à l'autre bout du monde, contre vents et marées et arriver à faire douter jusqu'au bout la meilleure équipe du monde. Alors bon, je vais vous parler longuement de rugby, de mon parcours parce que j'ai l'impression, le sentiment d'avoir eu plusieurs vies à travers ce sport, jeune joueur et puis joueur de haut niveau et puis la bascule un petit peu vers l'entraînement et puis sélectionneur. Aujourd'hui, j'ai la chance exceptionnelle. J'ai le sentiment d'être un privilégié de la vie, de se dire que je continue à vivre de ma passion. Je suis quand même payé pour commenter les matchs de rugby sur Canal+. C'est quand même le métier le plus cool du monde quand on aime le rugby, bien sûr. Et puis certaines fois, je me fais l'effet d'être un missionnaire qui vient prêcher la bonne parole du rugby, montrer comment on peut s'inspirer de ce sport complexe. Alors j'en parle sans trop d'objectivité parce que c'est ma passion, bien sûr, depuis toujours. Mais j'ai le sentiment que ce sport est différent. J'ai l'habitude de dire que c'est un sport de contraste dont n'importe quel groupe, entité, entreprise peut s'inspirer. Alors à la base, c'est vrai que c'est un sport un peu complexe. Je vais prendre la main. L'idée aussi, je vais passer la soirée avec vous. Je vois Romain, un catalan, dans la salle. L'idée, c'est de vous parler de mon parcours et de mon sport, de ses fondamentaux, de la façon dont on peut s'en inspirer. Donc n'hésitez pas à m'interrompre aussi, à poser des questions. Et puis on prolongera les échanges en troisième mi-temps. Je vous promets de répondre le plus poliment du monde, contrairement à certaines circonstances où j'étais nettement plus stressé et un peu agressé quelque part par les journalistes. Et puis je portais cette odieuse moustache. Je veux dire, c'est l'époque de ma vie où j'étais le plus exposé médiatiquement. Je me suis défiguré à l'issue d'un pari avec mes joueurs. C'est tout moi. Alors c'est vrai que pour certains d'entre vous, on est dans une terre de rugby. Lyon, d'abord une terre de football. Mais enfin, depuis un certain nombre d'années, le loup fait son trou avec un premier titre à l'échelle européenne. Et je me réjouis d'ailleurs de la bonne santé du rugby français quand on voit les performances de la Rochelle. Il y a tout ce que j'aime dans ce club, cette identité, ce sentiment d'appartenance. Et puis une victoire sur le titre européen. Et puis des phases finales aussi qui s'annoncent passionnantes. Et puis une équipe de France aussi qui est, j'imagine que beaucoup l'ont suivi, qui est vraiment tout ce que j'aime au sein d'une équipe. À la fois une équipe extrêmement homogène et en même temps des gens très différents, issus de parcours différents. Je crois que c'est la force d'un collectif, ce sentiment d'appartenance, cette identité. Dire que le rugby est un sport d'équipe, c'est presque un pléonasme. D'une certaine manière, qu'est-ce que c'est l'esprit d'équipe ? C'est une somme d'individus différents et complémentaires, doués, qui se promettent d'avancer ensemble, de gagner ensemble. Certaines fois au détriment de la performance individuelle, même s'il n'est pas interdit d'être ambitieux individuellement. Le rugby, pour un certain nombre d'entre vous, peut-être, je peux concevoir que c'est un sport de dingue, un sport de barbare. Déjà, il a été inventé par nos amis les Anglais. On va dire qu'on peut qualifier de champion de l'humour absurde. Et c'est vrai qu'il fallait être un petit peu cynique, ou un peu tordu, ou un peu bizarre pour penser à un concept pour lequel la priorité, c'est d'avancer. Et pour ça, on doit faire des passes vers l'arrière. On verra ce que ça génère en termes d'enseignement et de conséquences. C'est un sport où pendant 80 minutes, les 30 acteurs se foutent sur la gueule, se battent comme des chiffonniers, et en même temps, à la fin du match, ils s'embrassent et vont voir des canons ensemble. C'est quand même bizarre comme concept. Un sport où la connaissance et le respect de la règle sont fondamentales, et en même temps, on est en permanence de la tentative ou tentation de transgression. Et les acteurs acceptent plutôt avec noblesse et dignité, exemplarité, même, parce que c'est un mot qui compte, je crois, en termes d'éthique, de déontologie, les décisions très souvent farfelues de l'arbitre, qui, quand il n'est pas anglais, c'est un cousin écossais ou un cousin du sud, australien ou néo-zélandais, et nous, petits latins, on se sent brimés. C'est un sport aussi où c'est Pierre Soulages, un maître du noir à lumière, centenaire, encore vivant, Pierre Soulages, issu d'une terre de rugby, donc de Rodez dans l'Aveyron, qui adorait le rugby et qui disait, mais pour toutes ces raisons, c'est un sport de dingue. Et par-dessus tout, l'absurde, c'est qu'ils vous font jouer avec un ballon ou val. Donc c'est peut-être absurde, parce que d'une certaine manière, c'est essayer de maîtriser le geste juste, et c'est certainement ce que vous faites au quotidien, de la maîtrise, des fondamentaux, des process, une organisation, et en même temps, c'est gérer l'inattendu, et je crois que c'est aussi transposable, évidemment, à n'importe quelle activité, au vôtre particulièrement, certainement avec des emmerdes de partout, techniques, humaines, de bousculements, de problématiques environnementales, politiques certaines fois, mais malgré tout, il y a l'humain qui est au centre de tout. Parce que d'une certaine manière, le rugby, contrairement aux apparences, certes, c'est un sport de combat collectif, mais c'est avant tout un contraire à l'oie du plus fort d'une certaine manière. Parce que sur un terrain de rugby, la difficulté des règles, toute l'apreuté du jeu, la complexité, fait qu'on a un besoin désespéré de l'autre. C'est d'une certaine manière créer les conditions de l'adversité pour obliger les hommes à se fédérer, et ça c'est fondamental. Un sport de paradoxe aussi, parce qu'il s'appuie sur des process, une identité, une organisation, des fondamentaux, et en même temps, très souvent, la solution vient de la prise d'initiative individuelle, de l'intelligence, et donc c'est un sport complexe, c'est un sport intelligent. J'en suis convaincu, et je vais essayer de vous en parler plus longuement. Je vous disais qu'au-delà du fait d'être le seul dans l'univers du rugby à avoir perdu deux finales de Coupe du Monde, je réponds à un nombre d'originalités, on va dire. La première, c'est que je suis l'aîné d'une famille de huit enfants, ça, ça peut arriver, sept garçons, une fille, et nous avons tous joué au rugby, donc ça c'est déjà un peu différent. Les sept garçons, bon, c'était une forme d'évidence. Trois parmi nous ont eu la chance de jouer au plus haut niveau, d'être internationaux, donc Thomas, Mathieu, et moi-même, et ma petite soeur Claire a longtemps détesté le rugby. Vous pouvez imaginer le principal sujet de conversation à table, on mangeait, buvait rugby, on vivait rugby, on buvait rugby, on avait rasé une vigne, puisqu'on habitait à Argelès-sur-Mer, donc en pays catalan, un village merveilleux au pied des Pyrénées et en bord de Méditerranée, pour installer des poteaux de rugby, et Claire ne supportait pas le rugby. Puis un jour, à la stupéfaction générale, un peu à la consternation générale, parce que c'était notre petite soeur protégée, une équipe de rugby féminine s'est montée à côté de Perpignan, tout naturellement, ils sont allés solliciter la soeur Lièvre-Aumont, et donc à notre grande surprise, elle y est allée, plutôt avec le succès, puisque quelques années plus tard, elle est championne de France, au Stade de France. Ce jour-là, deux Lièvre-Aumonts sont sacrés, c'est en 2005, donc Claire, qui joue en ouverture avec les filles de Perpignan, et mon frère Thomas, sacré avec le Biarritz Olympique. Alors, une autre de mes particularités, c'est que moi, j'étais tout sauf le Zidane du rugby, ou le Serge Blanco, qui va les amateurs, donc je n'étais absolument pas un joueur doué, j'étais un besogneux, et puis surtout, j'étais très timide. D'une certaine manière, je le suis toujours, et même si je me force, et puis les aléas, les rencontres, les opportunités, en fait, que j'ai su dépasser cette timidité, cette introversion, et je doutais de moi-même, donc, et puis surtout, le rugby, c'était juste mes potes, tout simplement, mes potes, je l'ai sur mer, et puis je gradis les échelons, et puis à l'âge de 18, 19 ans, je commence à avoir des premières sollicitations pour l'équipe de France Espoir, l'équipe de France A, et je les refuse. Déjà, je doutais de ma légitimité à pouvoir jouer au plus haut niveau, et puis le rugby, comme je vous le dis, c'était vraiment avec mes potes, je regardais la liste des mecs avec qui j'allais devoir jouer, il y avait cet abruti de Narbonne, ce sale con de Toulouse, ce mec que je détestais à Toulon, je me disais, mais hors de question d'aller laisser ma peau sur les terrains, pour des connards pareils, et donc, bon, mon environnement, mes entraîneurs, mes potes m'ont dit, quand même marque l'équipe de France, donc j'y suis allé à reculons, je refusais les premières sélections, et puis, je me suis rendu compte que, certaines fois, les adversaires les plus courriels sur le terrain étaient les meilleurs mecs dans la vie, j'imagine que c'est des choses que vous vivez aussi au quotidien, parce que, d'une certaine manière, vous êtes tous là, peut-être en opposition, certaines fois, concurrents, avec des intérêts divers, et en même temps, vous savez vous rassembler au sein de Sinassav, vous grouper pour le meilleur, je crois qu'il est important aussi d'avoir, voilà, c'est aussi le paradoxe du rugby, à savoir qu'on a le droit de marquer l'adversaire physiquement, psychologiquement, et aussi, on est responsable de sa sécurité, c'est pour ça qu'il y a ce respect fondamental entre les acteurs, c'est pour ça que, comme dans tous les sports de combat collectif, il y a une forme de violence canalisée, et la règle, la règle qui définit tout, et qui permet justement, qui limite en tout cas la violence, et donc, ce respect, cette exemplarité sur le terrain. Alors voilà, je... S'il y a bien une chose dont j'ai réveillé, en fait, c'est d'être champion de France, parce que j'ai grandi à Argelès-sur-Mer, puis à Perpignan, donc on parle de sentiment d'appartenance, d'identité, le pays catalan, ses couleurs, le sang et or, sa langue, son terroir, j'ai vraiment le sentiment, j'ai toujours aimé jouer dans des équipes à forte identité, et je crois que d'ailleurs, une équipe qui gagne, il y a une équipe au sein de laquelle il doit y avoir cette identité, ce sentiment d'appartenance, où les acteurs doivent se sentir respectés, responsabilisés, investis, où ils sont heureux et fiers, en sport comme en entreprise, de jouer sous ce maillot-là, sous ces couleurs-là, avec ces coéquipiers-là, évidemment qu'à l'échelle du professionnalisme, en sport comme en entreprise, il y a des ambitions individuelles, en rugby, le sport est du professionnel, il y a des enjeux beaucoup plus forts, sportifs, financiers, il y a des contrats à durée déterminée, mais je crois qu'il n'est pas interdit de penser à une fidélité à durée déterminée aussi, où on fait preuve d'engagement, l'engagement c'est quand même le maître mot, sous toutes ses formes, un engagement physique, un engagement spirituel, intellectuel, de la passion, du plaisir aussi, parce que le rugby ça reste un sport de balle, je crois que beaucoup parmi vous, et l'essentiel, et la totalité j'espère, exercent leur métier avec passion, on prend du plaisir, et d'une certaine manière, même si j'ai eu à gérer, d'une certaine manière, à entraîner des grands champions, des sportifs, des gros égaux, qui avaient tous envie de jouer, une équipe de rugby ça reste 15 gamins en culot de courte, qui jouent au ballon, et il y a une dimension ludique et très forte, qu'il faut savoir garder, moi j'aime beaucoup cette citation d'Andro Andrond Blondin, ancien journaliste sportif, qui disait, le rugby aide des enfants à devenir des hommes, et permet aux hommes de rester des enfants, donc c'est quelque chose d'important, donc moi je joue à Perpignan, pendant 10 ans, et Perpignan je me suis senti plus catalan, que le plus catalan des catalans, et vous savez quand on est en province, qu'on joue au rugby, on ne rêve pas de prime abord, de jouer pour l'équipe de France, d'être champion du monde, donc ce qui nous fait kiffer, c'est ramener le bouclier de Brunus à la maison, c'est ramener le bouclier sur nos terres, de le présenter à notre public, et c'est quelque chose d'accessible, c'est une quête quelque part de notre Graal, l'USAP n'avait pas été champion de France depuis 1955, donc ça a daté, donc dès qu'on arrivait en 16ème de finale, en 8ème de finale, on se mettait à rêver, à monter à Paris, aller chercher ce bouquet de Brunus, le présenter à notre public, le ramener au pied du Castillet, et en fait c'est 10 ans d'échec, alors moi je me suis senti plus catalan, que le plus catalan, j'avais juste oublié que mon père était franc-comptois, que ma mère était de Meurthe-et-Moselle, en Lorraine, et que moi je suis née à Dakar, mais bon des fois ce sentiment d'appartenance, il peut naître aussi de manière un peu bizarre, mais l'intérêt c'est de se sentir investi, en tout cas par cette cause commune, donc 10 ans d'échec, et puis le rugby s'ouvre au professionnalisme, et là je suis sollicité par le Stade français, donc le premier abord c'était un choix complètement bizarre, parce que le Stade français c'est le club parisien, en province on aime bien détester la capitale, c'était un club nouveau, un peu dans la provocation, présidé par Marc Zoisini, vu de Perpignan, il y avait cette dimension un peu à l'ancienne, conservatrice, vu de Perpignan, le Stade français c'était pas loin du gras Satan, le club démoniaque, donc présidé par Marc Zoisini, ancien PDG d'énergie, on jouait avec des maillots roses, ou avec des éclairs à la Flash Gordon, il y avait des danseuses, du Crazy Horse ou du Lido en petite tenue, voire pas loin d'être complètement déshabillé, sur le bord du terrain, les calendriers avec les mecs aussi, bon, pas loin d'être à poil, un peu dans la provoque, et puis là où à Perpignan, je jouais justement avec tous mes potes d'enfance, de Prades, de Serré, de Bagnoules, d'Argelès, ou de Mia, je me retrouve avec une armada de mercenaires, il y avait les Rapetous qui venaient de Bordeaux, que je détestais, Simon, Moscato, on se foutait sur la gueule en permanence, et puis il y avait une horde de mercenaires, donc des Fidjiens, des Tongiens, des Sud-Africains, des Nouveau-Zélandais, des Argentins, et puis un Catalan, un Toulonais, j'ai une pensée évidemment pour Christophe Dominici, qu'on a perdue il y a un peu plus d'un an, que j'adorais, et donc autant c'est vrai que ce sentiment d'appartenance, cette identité, elle peut se manifester dans un contexte extrêmement favorable, à savoir jouer au Stade de France, sous le maillot de l'équipe de France, avec 80 000 personnes qui chantent la Marseillaise, et c'est extraordinaire, et en même temps, comme on l'a vu aussi avec mes joueurs à l'autre bout du monde, construit par tous, dans la difficulté aussi, certaines fois, un collectif sait se fédérer, se battre, se dire que dans l'adversité, ça resserre les liens, et c'est aussi, je pense, quelque chose qui est largement transposable, et donc pendant un an, on est traité d'enfoiré de Parisiens, bon, il n'y avait pas un seul Parisien dans l'équipe, chercher l'erreur, mais ça nous soude, et on se retrouve dès la première année, en finale, première finale au Stade de France, quelques semaines avant le titre de Zizou, de Thierry Deschamps, et d'Aimé Jacquet, et je me retrouve, ironie de l'histoire, face à Perpignan, donc ma première finale, je la joue contre tous mes potes d'enfance, avec qui je rêvais de lever le bouclier, et mon petit frère Thomas, qui jouait au même poste que moi, donc face à moi, vous imaginez un petit peu le stress, heureusement, dans la famille Evremont, on a le respect de la hiérarchie familiale, donc Thomas a gentiment laissé gagner son grand frère, l'histoire s'est répétée, quelques années plus tard, où Thomas, sous le maillot du Bérette Olympique, a joué contre Agin, ou évolué Mathieu, le cinquième dans la famille, là aussi, c'est l'enné qui a gagné, et puis Mathieu lui-même avait été champion de France avec Toulouse, donc comme ça, tout le monde a eu son titre, voilà, ça a été vraiment un beau parcours, avec des compétitions exceptionnelles, j'ai eu la chance de jouer sous le même maillot que mon petit frère Thomas, quand on parle d'émotions, on l'a vu sur les images, de chanter une Marseillaise avec son petit frère à ses côtés, évidemment, ça décupe ses émotions, on parle de solidarité en rugby, de fraternité, donc les joueurs avec son frère, on a gagné un grand chelm ensemble, une coupe du monde de rugby à 7, une finale de coupe du monde déjà perdue, on s'en souvient avec ce match au Mérite contre la Nouvelle-Zélande, donc des moments extrêmement forts, et puis une fin de carrière à Biarritz Olympique, où là, après une énième blessure au genou, le sport de haut niveau notamment, c'est aussi des aléas, des contre-performances, des blessures, des défaites, et voilà, il faut aussi gérer ça, et là, mes chirurgiens me disent, Marc, le rugby, c'est terminé, et je le vis de manière extrêmement violente, c'est le cas de dire, je crois que ce qu'on appelle la petite mort, quelle que soit la forme du ballon, c'est la fin d'une aventure, certains l'ont vécu parmi vous, et même sans pratiquer le sport, quitter certaines fois une entreprise, un groupe, une démarche, il y a une sorte de fin de vie, et puis on rebondit, mais là, c'était vraiment, j'avais le sentiment de quitter le monde de l'enfance, comme je le disais, de l'insouciance, je crois que le rugby, justement, qui est au-delà d'être un sport de combat collectif, est un sport de fusion, où on est aimé, où on est respecté, pour nos qualités, mais aussi pour nos défauts, d'une certaine manière, c'est une forme d'éloge des complémentarités, et des différences, la compétition, le regard des autres, enfin, beaucoup de choses qui font que je l'ai vécu, vraiment, de manière très difficile, et puis, à nouveau, une main qui se tend, je veux dire, là aussi, dans vos parcours professionnels, et personnels, on est tous issus d'une éducation, d'un cadre familial, de rencontres, de gens, d'enseignants, d'éducateurs, de chefs d'entreprise, qui nous ont tendu la main, qui nous ont accompagnés, qui nous ont inspirés, et là, l'opportunité, on va dire, d'entraîner, de la part du président du Bérette Olympique, qui me dit, Marc, moi j'ai le sentiment que tu peux être un bon entraîneur, j'avais signé pour deux ans de plus comme joueur, et il me dit, je te propose de basculer, et je dis, mais jamais de la vie, je m'étais promis, en fait, depuis toujours, de ne jamais entraîner, pour moi, le rugby, c'était sur le terrain, avec mes frères de jeu, des éducateurs, des entraîneurs, j'en avais connu beaucoup, avec des modes de pédagogie, de management différents, des idées sur le jeu différentes, mais ils avaient tous, comme point commun, d'une certaine manière, d'être torturés, d'être excessifs, d'être passionnés, bien sûr, et puis ils faisaient des choix à la con, parce que vous le savez, quand on dirige en sport, comme en entreprise, on fait des dizaines, des centaines de milliers de choix, de fonctionnement, de stratégie, d'organisation, et très certainement, le plus subjectif, le plus difficile, le plus délicat, le plus douloureux, même, certaines fois, c'est choisir des hommes ou des femmes, les accompagner, c'est, certaines fois, les blesser, les décevoir, et je n'avais pas envie de ça, et puis en plus, toujours pareil, ce rapport à une forme de légitimité, j'étais encore très timide, je n'avais jamais voulu, par exemple, être capitaine, j'ai exercé une forme de leadership différente, peut-être par mon investissement, mon engagement sur le terrain, j'étais souvent patron de la défense, parce que j'étais, a priori, un très bon défenseur, mais ce rapport aux adultes, quand on est capitaine, ce rapport à la presse, ce rapport à l'entourage, me faisait peur, d'une certaine manière, et donc, j'ai mis beaucoup de temps à accepter, et quand je l'ai fait, ça a été une vraie révélation, je crois que, Dieu sait si j'ai été passionné par mon sport, en tant que joueur, mais paradoxalement, je crois l'avoir été encore plus comme entraîneur, parce que je vous le disais, c'est comme si j'avais vu mon sport en trois dimensions, voilà, joueur, même si on est un joueur altruiste, au service du collectif, même un collaborateur, on est quelque part un peu auto-centré, on pense à sa propre performance, match gagné ou perdu, dès le moment où notre performance individuelle a été pas trop mal, on boit deux canons, et on est content de soi, les copains nous disent ça va, entraîneur, vous le savez, vous dirigeant d'entreprise, c'est un enfer, une victoire, c'est au mieux un soulagement, une satisfaction, à moins d'être champion du monde, mais bon, ça ne m'est jamais arrivé, donc je ne peux pas savoir comment il peut y avoir cette élection, cet épanouissement, il y a toujours 10 000 problèmes à régler, et en même temps, c'est extrêmement riche, extrêmement passionné, passionnant, parce qu'il faut penser pour 5, pour 10, pour 20, pour 30 personnes, se projeter à court, moyen, long terme, régler en permanence des soucis, mais il y avait quand même ce doute, encore une fois, sur ma légitimité, j'ai dit comment je vais pouvoir exercer mes qualités de leadership, et j'en suis arrivé à la conclusion, je crois qu'il est important d'avoir ce travail d'introspection, quand on dirige, de se dire que d'une certaine manière, il n'y avait pas de fatalité ou de prototype d'un bon leader, mais qu'il était important de faire autorité, et non pas peut-être faire preuve d'autorité, alors on peut faire preuve d'autorité bientôt, mais j'ai conscience à dire qu'être autoritaire, c'est donner des ordres, et s'assurer que ces ordres vont être exécutés, et faire autoriser, c'est être respecté, c'est l'adhésion par la confiance, c'est expliquer son projet, c'est vraiment faire confiance à ses hommes, c'est embarquer leur projet, c'est les respecter, c'est être garant d'un état d'esprit, j'aime beaucoup cette citation là aussi de Paul Valéry, qui disait, le chef c'est celui qui a besoin des autres, tout simplement, et que d'une certaine manière, se dire que la vraie richesse c'est celle des autres, il faut aller chercher cette richesse là, donc mobiliser les énergies, les compétences, tirer la quintessence d'un groupe, quel qu'il soit, quels que soient les enjeux, donc en parallèle de ça, je passe un diplôme, un master de management de club sportif professionnel à l'université de Limoges, donc je reviens à l'école, et puis toujours cette quête, d'une certaine manière, de comment améliorer mon management, comment, j'en suis arrivé aussi, que quel que soit le contexte, en sport ou en entreprise, il convient, il est idéal, d'exercer ce que j'appelle un management, là aussi en trois dimensions, le premier c'est une forme de management spirituel, parce que je crois que quand on porte un projet, sportif ou entrepreneurial, il faut être garant d'un socle de valeurs communes, donc il y a cette spiritualité, cette exemplarité, qui convient d'être, il est difficile quand même de demander à ces joueurs l'excellence, ou d'être exemplaire sur le terrain, en dehors du terrain, s'ils soi-même en l'est pas, donc une forme de rigueur morale, et garant de ce socle de valeurs communes, qui vont définir justement un groupe, je crois qu'il y a une dimension, quelque part de pilote, de pilote, où on conçoit un projet, qu'on gère cinq personnes, dix, cent, deux cents, des centaines de personnes, il y a l'appropriation d'un contexte, des objectifs communs, la définition d'un cadre, des règles, et donc il faut concevoir ces objectifs, il faut convaincre, voilà, parce que je le disais, c'est susciter l'adhésion par la confiance, faire taire les doutes, séduire, entourer, protéger, être d'une certaine manière sur une forme d'équilibre fragile, où on va générer de la confiance, pour que vos joueurs, vos collaborateurs, vont donner le meilleur d'eux-mêmes, et en même temps, d'être sur une forme d'exigence, comme un bon père de famille, où on va essayer de les faire grandir, de faire en sorte qu'ils soient le meilleur possible, le plus performant, et l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver, et puis, ramener au rugby, il y a une dimension aussi pédagogique, de coach, d'une certaine manière, où l'idée, c'est que toute la semaine, son équipe, on la prépare au match, on leur donne, on essaie de lui donner une forme d'autonomie, donc, on l'équipe, d'atouts, physiques, psychologiques, stratégiques, on essaie de les faire grandir individuellement, tout en privilégiant la dimension collective. Donc, là aussi, les choses vont assez vite, j'entraîne deux ans, les espoirs du Birex Olympique, alors évidemment, ce management en 3D, il n'est pas toujours réalisable, ça a été facile peut-être, avec les espoirs du BO, parce que les enjeux étaient moindres, parce que la pression a été moindre, ça a été facile, quand je suis parti à Dax, jouer en pro D2, nous sommes montés en top 14, dès la deuxième année, j'ai débauché mes deux petits frères, Thomas et Mathieu, pour participer à l'aventure sportive et humaine, et puis là, je suis appelé par Bernard Lapassé, président de la Fédération française de rugby, qui m'a dit, Marc, je pense à toi pour être sélectionneur, donc moi au départ, je me disais qu'il tentait le terrain, qu'il y avait une dizaine de candidats, et je lui dis, mais même pas en rêve, je veux dire, mais en aucun cas, je n'ai l'ambition, je n'ai l'envie, ni les compétences, toujours ce souci par rapport à ma légitimité, 4 ans plus tôt, j'étais joueur, et je ne me voyais pas entraîné, et là, on me propose de devenir sélectionneur, et puis finalement, les discussions, Bernard Lapassé, qui arrive à me convaincre, à me trouver les mots, mon entourage aussi, Marc, me dit, tu ne peux pas refuser cette échéance, cette sollicitation, donc j'y suis allé, peut-être un peu, entraînant les pieds, en me demandant un certain nombre de garanties, notamment des libertés, de fonctionnement, la liberté déjà de choisir mon staff, parce que ça a été la pierre angulaire de mon projet, je parlais de la confiance, seul on n'est rien, avant de manager une équipe de 30 joueurs, comme ça a été le cas pendant la coupe du monde, j'ai eu un staff de 15 à 20 personnes, tous extrêmement compétents, tous très liés, avec des différents, avec des histoires, avec des emmerdes, avec des désaccords, mais en tout cas, cette notion fondamentale, ou ces notions fondamentales, de confiance, de respect, de travail en harmonie, des rapports exceptionnels aussi, avec mes présidents, les trois présidents que j'ai eus comme entraîneur, je me dis que j'ai eu la chance de nourrir des liens quasi filiaux avec chacun des trois, avec aussi des personnalités différentes, mais je crois que c'est aussi de notre responsabilité d'appréhender un contexte, et y compris celui qui vous dirige, en fonction de sa personnalité, pour avancer, pour gagner ensemble, alors c'est vrai que si j'avais su à l'avance le nombre d'emmerdes de critiques que j'ai pu vivre pendant quatre ans, très certainement, je serais parti en courant, et puis la dimension politico-médiatique que je craignais par-dessus tout, le manque de liberté, elle avait été poussée au paroxysme, j'ai envie de dire, par Bernard Laporte, qui était mon prédécesseur, qui est devenu secrétaire d'Etat au sport, et en même temps, si j'avais pu connaître à l'avance toutes ces émotions, évidemment, que je re-signerai dès demain, ça a été un parcours magnifique, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous avez des questions, je voulais juste revenir sur le rugby, justement, sur ses particularités, je disais sport de contraste, je pense que vous le savez, je l'ai dit, c'est les Anglais qui ont inventé ce sport collectif, au début du 10e siècle, donc c'est à l'époque de l'Empire britannique, l'idée c'était un improviseur, Sir Thomas Arnold, qui décide de révolutionner le système pédagogique britannique sur la base de règles très strictes et pratiques du sport, essentiellement collectifs l'après-midi, c'est d'ailleurs un modèle pédagogique qui tient aujourd'hui beaucoup plus dans les pays anglo-saxons que dans les pays latins où on privilégie, on valorise le sport, donc l'idée c'était de placer les futures quarts de l'Empire britannique face à multitude de choix individuels, collectifs, de mettre l'intelligence au service du jeu, une dimension collective, un socle de valeurs tel que le respect, le courage, la confiance, la responsabilisation, donc au départ il joue au football, et puis il y a un gars qui s'appelait William Webélis, à l'époque très certainement ils ont dû penser que c'était un farfelu, qui pour la première fois prend le ballon à pleine main, va marquer le premier essai de l'histoire de ce jeu, ça intéresse un peu ses coéquipiers, ils jouent d'abord au football rugby, puis ils adoptent résolument les règles du rugby, William Webélis, on en a fait un héros, puisque certains le savent certainement, c'est le nom que porte notre Coupe du monde tel qu'il se joue tous les 4 ans, moi je considère que les anglais on aime ou on n'aime pas, mais ils ont quand même plutôt eu du bon sens de laisser tomber le football, ou de consigner à faire jouer du football, certes, mais d'adopter le rugby, parce que la dimension pédagogique du football, sincèrement, moi j'adore tous les sports, donc j'adore le foot, mais bon le foot, c'est basique, je veux dire, c'est pour ça que tout le monde s'intéresse, tout le monde comprend, c'est quand même assez con entre nous, 11 mecs contre 11 mecs, 11 filles contre 11 filles, il suffit de pousser le ballon dans les cages, elle est où l'intelligence, là ? Les notions de choix, de stratégie, de complexité, reconnaissant que le rugby, avec ce truc tordu d'avancer et de faire des parties à l'arrière, des mêlées, des touches, des règles de hors-jeu, des formes de jeu aux pieds différentes, je pense que s'ils étaient restés au football, je pense que les Écossais, les Irlandais, ils pouvaient dormir sur leurs deux oreilles, ils auraient gardé leur indépendance, et puis le royaume britannique, il avait du plomb dans l'aile, donc le rugby, toutes ces richesses, mais il y avait déjà, d'une certaine manière, à l'époque, même si le jeu était moins codifié, des parallèles avec une stratégie militaire, évidemment, parce que le rugby, qu'est-ce que c'est ? C'est du combat, et c'est du mouvement aussi, et vos vies, d'une certaine manière, c'est du combat et c'est du mouvement, c'est de l'adaptation, c'est de l'intelligence, c'est le respect des règles, c'est, voilà, et une stratégie, une stratégie, d'une certaine manière, un parallèle avec une stratégie militaire, mais aussi une stratégie entrepreneuriale, on peut penser qu'en fonction du contexte, certaines fois, vous allez passer en force, d'autres fois, on va être plutôt sur des solutions de contournement, des formes de jeu aux pieds différentes aussi, un taper en touche, c'est quelque part rentrer dans le vocabulaire courant, un taper en touche, ça veut dire quoi ? On est coincé, on est sans solution, on sort le ballon des limites du terrain pour repartir sur de la rigueur, et ça, c'est extrêmement important, donc le rugby a grandi comme ça, jusqu'à devenir professionnel, et ce en quoi le rugby est intéressant, et peut vous intéresser à tous d'une certaine manière, c'est d'une certaine manière un peu philosophiquement qu'est-ce que c'est une équipe de rugby ? Une équipe de rugby, c'est 15 individus, je l'ai dit, très différents, je crois qu'à l'époque du rugby amateur, on louait ce sport pour ça, on disait que le cadre côtoyait l'étudiant, l'agriculteur, l'ouvrier, l'entrepreneur, aujourd'hui, à l'échelle du rugby professionnel, un pilier sud-africain côtoie un hélié fidjien, ils ne viennent pas de deux pays différents, ces deux-là, ils viennent de deux galaxies différentes, leur mode d'éducation, leur rapport au jeu, au rugby, leur rôle sur le terrain sont à l'opposé l'un de l'autre et en même temps, ils sont immensément complémentaires. Donc 15 individus, très différents et très complémentaires à la fois, qui partent d'un endroit et qui se promettent d'arriver ensemble à un autre endroit. Ça, je crois que ça vous parle, je pense que c'est votre quotidien, et face à eux, il y a ce que j'appelle une ligne de front, la défense qui nous barre le chemin quelque part, qui d'une certaine manière, transposable à haute activité, représente toutes les emmerdes, toutes les contraintes, la concurrence, les règles qui changent, les modifications, les emmerdes de gestion du personnel, toutes ces choses qui nous emmerdent et auxquelles on doit faire face malgré tout, donc il faut l'affronter cette concurrence avec ce truc tordu, ce truc bizarre, ce truc complexe, de se dire on avance et on fait des passes de l'arrière. C'est peut-être complexe, mais ça génère du coup trois incidences extrêmement importantes. La première, c'est que, on va parler de leadership, c'est que le porteur de balles, quel que soit son âge, quelle que soit sa fonction, quel que soit son poste, quelquefois son expérience, quelquefois son talent même, il a la responsabilité du jeu et il doit faire preuve de courage parce que tout simplement, il est seul face à 15 mecs qui veulent sa peau quand même, au sens premier du terme. Donc du courage et il prend une initiative aussi, qui porte cette initiative et donc ça, c'est transposable aussi. Et la deuxième conséquence évidente, c'est la notion de confiance parce que pour que ce mec s'expose, pour qu'il aille seul affronter 15 joueurs balèzes, il doit avoir l'absolue certitude que quel que soit son choix, ses coéquipiers derrière lui vont le valider, vont l'aider. Évidemment, le propre du haut niveau dans vos activités, comme en sport, comme en rugby, c'est se tromper le moins souvent possible. Mais à l'instant T, le choix, s'il est validé par l'équipe, on peut continuer la progression, on peut conserver le ballon, le ballon philosophiquement, c'est un petit peu ce qu'il représente dans votre quotidien, vos objectifs. Et nous, notre objectif, c'est conserver ce certain des ballons. donc courage, confiance, et la troisième notion fondamentale, c'est collaboration, c'est communication, c'est se transmettre ce ballon d'une certaine manière de la meilleure façon possible. Et dans votre quotidien, au sein de vos équipes, évidemment que vous ne jouez pas au rugby, mais vous faites des passes. Philosophiquement, on se transmet la responsabilité de faire avancer. Donc on peut penser que d'une certaine manière, ce porteur de balle, il exerce un leadership, on a l'habitude de dire une bonne équipe, c'est 15 leaders, investis et compagnie, il y a une forme de leadership de situation, il y a leadership situationnel, avec cette passe qui est un petit peu l'offrande, c'est Michel Serres, un grand philosophe, là aussi issu d'une terre de rugby, à Jeun, qui lui aussi adorait le rugby et qui disait c'est d'une certaine manière plus que tout le rugby traduit le sport d'équipe. Parce que la passe, c'est qu'elle s'exposait d'une certaine manière, prendre un risque et prendre toute la violence d'un plaquage pour offrir la lumière à son coéquipier. Donc il y a une sorte de don de soi qui me paraît fondamental, donc évidemment l'importance au-delà de la passe, symboliquement, c'est la bonne communication, c'est l'entraide, c'est jouer son jeu de manière transparente et connue par tous, mais c'est s'entraider, c'est ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes concurrent sur le terrain par ailleurs, demain ou après-demain, vous allez être concurrent, mais en même temps, grâce à Sinassav, vous vous rassemblez, vous vous mobilisez, vous défendez une corporation, vous défendez vos intérêts et sur le terrain, ramenez à votre équipe, il y a aussi ça, avec des gens doués, avec des compétences et qui sont tous au service d'une cause, et l'intérêt d'être le plus performant individuellement, mais aussi de penser à ses coéquipiers. J'ai une petite vidéo sur le jeu où on voit ce rapport à ligne de front, cette volonté collective d'avancer, cette diversité entre le combat, le mouvement, des prises d'initiatives et ce soutien permanent des acteurs autour du porteur de ballon. Sous-titrage ST' 501 Et c'est contre l'Angleterre à Toukenham, la classe quand même, toujours apprécié un peu plus d'enthousiasme. Pardon, pardon. Je fanfaronne, mais je peux vous dire qu'à l'issue du match, je fanfaronne pas du tout parce que certaines fois, les apparences sont trompeuses et ce jour-là, on prend une belle petite déculottée du genre 34 ou 37 à 11 ou à 12. Chez nos voisins anglais, ça pique un peu. Je suis sélectionneur, donc je peux vous dire que le rapport à la défaite, je parlais des joueurs tout à l'heure, quand on est entraîneur, quand on est sélectionneur, chaque passe ratée, chaque plaquage manqué, on le prend pour sa gueule. On est dans une violence des sentiments après une contre-performance partagée entre l'incompréhension parce qu'on a le sentiment que toute la semaine on a fait le job et que notre équipe était particulièrement armée et qu'elle a rivalisé et qu'évidemment, on allait mettre une branlée à ses roast beef. On est partagé entre la colère, entre l'incompréhension, entre la tristesse, entre la rage. On se sent humilié. C'est d'une violence infinie et je me souviens de ces images. Vous êtes sélectionneur, vous portez le projet, vous descendez à un stade, vous avez l'impression que tous les sifflés sont pour vous, vous avez vos proches qui ne sont pas loin, vous avez honte de croiser leur regard, vous arrivez dans un vestiaire en ruine où les mecs se regardent les pompes et vous vous dites que la colère est mauvaise conseillère et que c'est compliqué. Et puis là, il y a un de vos meilleurs potes qui est l'attaché de presse de l'équipe de France qui vient vous taper sur l'épaule et qui vous dit Marc, là, il faut y aller. Et y aller, c'est un autre combat. Vous arrivez dans un amphithéâtre où il y a 300 journalistes qui veulent votre peau, là aussi, qui vous agressent. En tout cas, c'est ce que vous percevez, contre qui il faut faire bonne figure, se justifier, pas trop dire de conneries. C'est extrêmement, c'est d'une intensité folle. Et puis, juste derrière, comme le rugby, c'est un sport de convivialité, aussi, la troisième mi-temps. Là aussi, il y a un autre paradoxe, c'est à l'échelle du rugby professionnel, toute la semaine, on fait attention à ce que nos joueurs boivent, à ce qu'ils mangent, on essaie d'en faire à des athlètes investis et puis le soir du match, on boit des canons jusqu'au bout de la nuit. Ça n'a aucun sens, d'une certaine manière, mais en même temps, ce qu'on va perdre en cohésion fonctionnelle, là aussi, on va le gagner en cohésion relationnelle, on se dit les choses en troisième mi-temps. D'une certaine manière, c'est ce que vous faites là, je pense qu'il y aura une troisième mi-temps. C'est aussi l'avantage de cette soirée. On vous impose d'entendre parler de rugby pendant une heure, mais en principe, quand un mec arrive avec son ballon de rugby sous le bras et vous parle de rugby, vous avez quand même 80 minutes à jouer ou vous en prenez plein la gueule. Là, vous passez directement à la troisième mi-temps. Symboliquement, c'est quand même important la troisième mi-temps, le rugby n'a rien inventé. De tout temps, dans n'importe quel groupe qui a envie de gagner ensemble, évidemment qu'il est important de se rassembler, de perdre du temps, on peut dire, d'une certaine manière. Ce qu'on va perdre en cohésion, en fonctionnalité, tout ça, on va le gagner en relationnel. Donc célébrer les victoires, mais aussi dans les moments compliqués, se dire les choses. Vous savez, comme moi, l'alcool, ça disinive quelque peu et donc on se dit tu m'emmerdes, on se dit les choses ne vont pas comme il faudrait. On se dit les choses, on se dit je t'aime aussi et dans l'histoire du rugby, des troisième mi-temps, on a beaucoup célébré les victoires, mais dans les moments compliqués aussi, c'est bien de se rassembler. J'ai encore en tête une image d'un match en Nouvelle-Zélande où on est bousculé, on passe pas loin d'un match humiliant contre les Tonga où on est malgré tout qualifié en quart de finale et où je sens que ce missionnement auquel j'aspire de mes joueurs, il manque quelque chose et non pas que mes joueurs n'ont été en aucun cas à un moment des brebis galeuses, mais voilà, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, il y a 30 joueurs qui veulent tout jouer. Il faut savoir que la Coupe du monde de rugby, c'est la compétition la plus longue au monde. Tout sport confondu parce que l'après-té des matchs fait qu'on joue qu'un match par semaine donc il y a dure 2 mois, plus 2 mois de préparation, je peux vous dire que vous prenez 30 compétiteurs, un staff de 20 personnes, vous les mettez au bout du monde, conspuer, agresser pendant 4 mois, il se passe beaucoup de choses donc aussi la vie et vos vies c'est aussi gérer les aléas, garder ce cap de se dire on a l'ambition d'être champion du monde et en même temps faire face à ces contre-performances et donc défaite humiliante contre les Tonga et je provoque le lendemain du match une troisième mi-temps, on boit un certain nombre de verres et la dernière image que j'ai c'est mes 30 sales gosses comme je les ai qualifiés bras dessus, bras dessous qui se sont enfin promis d'avancer ensemble évidemment on n'a pas picolé toute la semaine les choses s'arrêtent mais tout ça pour dire que c'est important et tout ça pour dire que comme le rugby est bien fait que c'est un sport de convivialité il y a quelque chose de sacré c'est le banquet d'après-match donc quand tu as gagné le banquet d'après-match tu es ravi mais quand tu as perdu que tu es obligé de te déguiser en pingouin donc mettre le smoking parce qu'il faut le smoking tu débarques au banquet qui va durer 4 heures au bout d'un quart d'heure tu vois tes joueurs qui boivent des canons qui ont la banane qui se marrent mais ces bandes de cons ces ingrats non seulement ils ont été nuls sur le terrain mais en plus ils n'ont rien à foutre il n'y a que moi qui ai les boules donc c'est peut-être un sentiment qui vous parle les uns les autres donc là vous êtes exaspéré des discours il faut aller féliciter l'arbitre faire un beau discours en disant à quel point l'arbitre était bon alors que j'ai eu seulement envie de l'étrangler avec sa cravate et puis il vous tarde une chose c'est de vous malmener encore de rentrer dans votre piole de regarder une fois deux fois trois fois cinq fois le match l'analyser attendre 6h du matin de récupérer votre staff les mobiliser le faire qu'est-ce qu'on fait comment on rebondit et puis en même temps c'est aussi pour ça que le sport est assez incroyable parce qu'on passe de sentiments contraires de tristes de colères et puis on redonne sa confiance l'idée du management c'est le propre de l'humilité aussi d'une certaine manière espérer le meilleur de ses hommes et puis s'attendre au pire certaines fois et renouveler sa confiance et le week-end d'après on gagne et donc ce sont des sentiments merveilleux voilà c'est toute la complexité de cette fonction que vous connaissez bien pour ceux qui et pour l'essentiel vous les exercez de ces responsabilités au-delà de l'anecdote qu'est-ce qu'on voit sur cette séquence qu'on a vue on a vu je le disais que sur une action simple comme ça comme au cours d'un match ou d'une compétition ou d'une tranche de vie il y a des périodes faste où on trouve des solutions où on franchit où on met la délacercule par-dessus tête et puis d'autres moments où c'est compliqué où on se heurte à ces aléas à cette défense aux emmerdes aux contraintes mais il convient de rester mobilisé on voit les acteurs à quel point en permanence presque centimètre par centimètre on ne lâche pas on se lâche pas on se soutient en permanence pour aller derrière la ligne il y a cette notion de hors-jeu aussi qui est un peu bizarre en rugby parce qu'il y a plein de notions de hors-jeu avec je le disais aussi tout à l'heure le combat le mouvement cette vigilance d'une certaine manière ces procès cette organisation mais aussi la gestion d'un jeu plus libre il y a aussi la notion de hors-jeu alors évidemment il y a un hors-jeu qui est pénalisable par l'arbitre vous l'avez compris c'est le joueur qui est en deçà de cette ligne rouge cette ligne d'avantage mais il y a aussi un hors-jeu qui va pénaliser la bonne dynamique de l'équipe à savoir par exemple pour reprendre l'exemple de mon pied sud-africain tout à l'heure qui dit moi mon boulot au sein de l'équipe c'est pousser les mêlées c'est gagner les ballons en douche et puis le reste la stratégie collective je m'en fous complètement il ne le dit pas comme ça mais en tout cas il n'est pas investi les liés de son côté qui dit moi mon boulot ma mission première c'est courir vite et marquer les décès donc les copains si je n'ai pas des bons ballons démerdez-vous évidemment qu'ils n'ont rien compris donc être en jeu c'est connaître s'intéresser dépasser sa propre mission c'est connaître les intérêts collectifs c'est en faire un peu plus pour son coéquipier c'est être investi c'est respecter les règles être hors jeu c'est ne pas respecter les règles c'est être dans la transgression c'est ne pas se replacer c'est ne pas être investi et d'une certaine manière sur un terrain de guile pendant 80 minutes les principaux acteurs on va dire la charnière qui touche le plus de ballons ils vont le toucher quoi 2, 3 minutes sur 80 minutes le reste du temps en fait on trouve une position un placement une situation où on va être au service de l'équipe au service du coéquipier avec ce qu'on appelait des cellules de franchissement où il y a le porteur de balle qui a la possibilité de transmettre à droite de transmettre à gauche s'il garde il y aura du soutien dans l'axe le rugby mais vos vies c'est ça quoi c'est avancer et soutenir avoir un objectif une ambition avancer et soutenir rien d'autre et bien communiquer les uns les autres avec cette volonté de gagner ensemble du coup de ce truc un peu complexe un peu tordu avancer faire des passes valières je pense que ça génère 4 obligations comportementales que l'on doit retrouver sur un terrain de rugby mais qu'on doit retrouver aussi au sein de CINASA mais au sein de vos entités de vos groupes de vos entreprises quelle que soit leur taille à savoir ce fort sentiment d'appartenance notre responsabilité de chef de leader de se dire on a besoin de tout le monde on prend la mesure du contexte on va y aller ensemble on convainc on séduit on rassure on encourage et faire face pour aller réaliser ensemble l'équipe et responsabiliser l'ensemble de nos équipes la deuxième c'est cette disponibilité permanence des acteurs au service du jeu et ce respect fondamental respect des règles du jeu respect d'une forme d'éthique de déontologie respect des règles quelles qu'elles soient respect de l'arbitre aussi donc le respect est une valeur fondamentale qu'il est importante et la deuxième c'est alterner entre ce que j'appelle le jeu ordonné et le jeu spontané le jeu ordonné c'est que chacun des acteurs doit savoir quelle est sa mission quel est son rôle on joue son jeu de manière transparente et connue par tous on est performant dans sa propre mission et en même temps dès le moment où il y a des aléas dès le moment où il y a des emmerdes on est capable parce qu'il y a de l'empathie pour le coéquipier de faire preuve de polyvalence d'adaptation pour assurer la continuité du jeu donc jeu ordonné et jeu spontané c'est incontournable on sait en faire un peu plus la défense c'est un peu ça une équipe de rugby qui défend son terrain qui défend son embute c'est certes moins glamour moins spectaculaire qu'une belle attaque comme une chorégraphie et tout ça mais en même temps c'est ce qui stigmatise l'abnégation la solidarité d'un groupe on ne défend pas que sur son adversaire en permanence on se parle on encourage on défend à deux on respecte l'art et en même temps on se bat et très souvent après une situation compliquée comme ça où on l'a défendu on reprend le dessus et on revoit de nouveau la lumière et puis de manière plus élargie on sort tous d'un contexte de deux ans qui a été affreux qui a été éprouvant qui vous a privé de liberté qui vous a emmerdé donc il est bien sûr très facile de se plaindre de dire que c'est la merde et compagnie mais il est encore plus facile certainement d'ouvrir les yeux et je pense que l'entraîneur il a cette responsabilité là et le chef d'entreprise aussi de se dire les gars certes c'est compliqué mais ramener à notre actualité il n'y a qu'à regarder un peu plus à l'est à quel point c'est la merde à quel point quand même je pense qu'on est je vous considère comme un privilégié mais je pense que vous en faites partie aussi de vivre dans un pays qui est merveilleux qu'on a des solutions que vous avez du boulot que des emmerdes il y en aura toujours mais bon si on gagnait sans soucis il est où le plaisir et donc il y a cette volonté d'avancer la quatrième notion c'est la notion de feedback d'assumer collectivement ses erreurs et ses choix de se dire les choses de faire preuve d'autocritique et c'est vrai que dans l'entreprise il est peut-être complexe parce qu'il y a des rythmes qui sont différents mais une équipe de rugby il ne nous viendrait pas l'idée de passer à côté d'un match sans le débriefer d'une certaine manière dans le projet équipe de France on disait on tue le match précédent donc les 48 heures qui suivent le match grâce à la data grâce à l'analyse de les comportements des entretiens individuels collectifs sur les fondamentaux sur la conquête sur la défense sur l'animation offensive on se dit les choses et c'est extrêmement important et le propre d'un grand champion et y compris en entreprise d'une certaine manière il y a cette exigence individuelle qui doit faire preuve d'autocritique plus un groupe vivra bien plus il sera capable de faire son autocritique et là aussi le leader il est responsable d'une certaine manière à la fois du travail sur les contenus parce que ramener à l'échelle du sport un match qui se passe 80 minutes avec des contenus quasiment identiques dernière seconde un drop ou une pénalité qui passe ou qui passe pas ça change tout quand même en entreprise peut-être un peu moins si vous faites le job ça va aller vous ne gagnerez pas tous les marchés mais ça va aller en sport il y a ce côté irrationnel qui d'ailleurs fait que c'est pour ça qu'on éprouve des émotions parce qu'à la dernière seconde il y a un truc qui nous emporte du coup se contenter d'une victoire qui va satisfaire le plus grand nombre le président les journalistes les acteurs eux-mêmes les supporters mais se méfier des contenus parce qu'il peut y avoir des contenus pourris et qui vont générer les défaites de demain donc ce que j'appelle des victoires en trompe-l'oeil et de la même manière quand c'est compliqué quand ça grêle quand on a perdu quand les mecs nous traitent comme des merdes avoir cette hauteur d'esprit de relativiser d'encourager ces hommes et de dire certes c'est compliqué certes on a failli certes on a perdu mais continuez à nous battre les uns pour les autres et vous verrez qu'on va améliorer les choses donc il y a cette responsabilité alors l'autocritique j'ai eu la chance mon père était militaire de carrière il a été militaire engagé du genre la guerre d'Algérie à 19 ans commando parachutiste nageur de combat puis instructeur commando et puis dans une deuxième vie paradoxalement il est devenu éducateur pour des handicapés assesseur au tribunal pour enfants donc à la fois des notions d'engagement de rigueur donc un cadre familial assez strict et en même temps une dimension sociale aussi forte sur la faim tout ça pour dire que j'ai eu la chance dans ma vie de croiser beaucoup de corps d'armée d'élite le RAID le JIGN j'ai eu la chance de sauter en parachute avec des commandos de partager des aventures avec des nageurs de combat et particulièrement un de mes plus grands souvenirs ça a été conduire un Alpha Jet donc ces petits mirages et d'assister au débriefing d'une patrouille de la patrouille de France et j'avais été estomaqué par la façon dont ils étaient leurs autocritiques ce sont des champions d'exception sportivement intellectuellement en même temps vous vous doutez bien que la moindre erreur d'inattention pas d'inattention mais en tout cas la moindre erreur peut coûter cher en termes de vie humaine et de matériel et j'avais été estomaqué justement par l'autocritique exacerbée et j'avais trouvé ça génial de la même manière que je ne citerai pas le rugby parce que le rugby la dimension collective le fait que même si on faillit on a des coéquipiers qui sont là pour nous aider mais les sports individuels j'ai le plus grand respect pour des grands champions d'exception un qui a encore fait l'actualité c'est Raphaël Nadal ces gens là de tenir 15 ans de gérer les aléas d'avoir face à eux des mecs qui à chaque fois jouent leur mat de leur vie et quelle remise en question permanente c'est vraiment c'est vraiment magnifique donc ce travail d'introspection il est important ce travail de feedback de se dire les choses voilà il y a peut-être des questions d'ailleurs parce que je disais que ça pouvait être interactif mais n'hésitez pas je suis un timide introverti qui quand il parle de rugby un peu bavard oui un timide qui tient une heure tout seul sans note on peut quand même s'il vous plaît remercier très chaleureusement Marc Livremont j'ai encore des choses à dire je reviens s'il n'y a pas de questions oui oui je t'inquiète je me doute bien que tu as des choses à dire parce qu'avec un parcours comme celui-là si vous avez des questions n'hésitez pas moi ce que je retiens quand même surtout dans la première grande partie c'est que visiblement on va se tutoyer dans le monde du rugby et troisième mi-temps et tout ça on ne fait pas dans le chichi dans l'artisanat aussi il y avait beaucoup de convictions je ne veux pas aller jouer avec ce connard ce machin ce truc je ne veux pas être sélectionneur je ne veux pas aller à Paris parce que c'est il y avait beaucoup de convictions et finalement il y a beaucoup de remise en question et ça permet d'avancer de se dire voilà je vais depuis ce matin on a vu pas mal de choses on a vu aussi Marine Lolleu qui nous disait qu'elle était curieuse c'est pour ça qu'elle fait des choses incroyables et c'est cette curiosité de ne pas s'enfermer dans ses pensées même s'elles sont très très fortes à un moment donné de sa vie c'est de se dire voilà tiens je vais essayer quand même je redis un peu mes mots à savoir qu'il n'y a pas de fatalité d'une certaine manière et que moi le doute pour moi était un moteur et chacun va grandir encore une fois il y a des gens qui sont compétiteurs et qu'on réussit en étant très ambitieux moi c'était pas mon moteur c'était le doute je suis pas un gringalet mais à l'échelle du rugby professionnel en tout cas à mon poste je rendais 20 kilos et 20 centimètres à tous mes adversaires et de la même manière les critiques quand j'étais sélectionneur m'ont rendu plus fort d'une certaine manière il y a un moment aussi je crois que peut-être que j'étais fait pour cette fonction et que la dimension de solitude aussi parce que vous l'avez vécu certainement même si on est bien entouré mais quand on porte un projet face à la critique compagnie on se sent seul et j'ai aussi d'une certaine manière aimé ça et en même temps j'étais très entouré par mon staff par mon président avec qui j'avais des relations exceptionnelles donc il faut aller chercher de la même manière qu'il faut accepter évidemment le droit à l'erreur le fonction d'une équipe de rugby c'est une forme de république de démocratie il n'y a plus de il n'y a quelque part plus de hiérarchie bien sûr il y a un sélectionneur qui prend des décisions mais le droit à la parole il est prioritaire parce que le principe d'une équipe de rugby c'est donner l'autonomie je l'ai dit à ses joueurs symboliquement le sélectionneur à l'échelle du rugby international il n'a pas le droit d'être sur le bord du terrain et je trouve que c'est fort dans les tribunes s'il n'a pas ce qu'il faut pour équiper ses joueurs pour les rendre autonomes il a tout perdu on peut donner quelques consignes mais il faut donner cette autonomie à ses joueurs donc la base c'est la confiance les faire grandir donc c'est cette rigueur ce process, ce travail et c'est en ça aussi qu'il y a une autre particularité du rugby c'est le seul sport collectif si vous y réfléchissez bien qui lors du coup d'envoi à la mitran après avoir marqué ou encaissé des points l'équipe n'a pas le ballon et ça c'est fondamental quelque part il faut se gagner le droit de jouer donc nous c'est la conquête du ballon vous ce sont des objectifs de performance à atteindre et d'une certaine manière ce qu'on appelle affectueusement les gros c'est un peu l'atelier ou l'usine de l'équipe de rugby qui va gagner la matière première on peut penser qu'on a des chefs de projet qui vont développer le jeu faire des choix de stratégie d'intelligence situationnelle et on a des super commerciaux qui vont donner de l'ampleur concrétiser les actions la finaliser chaque mêlée chaque touche chaque coup d'envoi chaque point de rencontre avec l'adversaire et quand je dis l'adversaire c'est votre quotidien d'une certaine manière c'est comme si on répondait à un appel d'offres d'une certaine manière où on faisait un audit pour d'autres métiers ou des pronostics quelle est la problématique on a notre savoir-faire on a notre identité quel est la teneur du marché quelle est la concurrence donc il y a une sorte de veille qui nous pousse justement à donner le meilleur de nous-mêmes donc c'est des métiers de rigueur c'est des métiers de procès c'est des métiers d'organisation c'est des métiers de stratégie vous imaginez pas aujourd'hui le staff Fabien Galtier communiquait sur son staff technique ils sont 27 je crois 27 compétences douées au service d'une équipe déjà à mon époque c'était déjà 17-18 donc il y a des fonctions ce qu'on appelle des fonctions nobles des anciens joueurs responsables de la conquête de la mêlée de la touche de l'animation offensive de la défense du jeu au pied il y a un médecin il y a des préparateurs physiques il y a des analystes vidéo il y a le responsable de la high performance l'attaché de presse un arbitre tous des compétences au service d'une équipe et cette rigueur et ce qui est génial en même temps c'est que évidemment cette identité dont je parlais on ne prépare pas de la même manière un match contre l'Afrique du Sud réputé pour son rugby très agressif très direct contre lequel il va falloir à la fois jouer notre jeu notre identité de jeu mais en même temps s'adapter à cette rigueur-là et en termes de stratégie proposer autre chose mais ça c'est très transposable à vos univers aussi bien sûr et à l'opposé par exemple le rugby fidjien contre lequel il va falloir forcer sur les fondamentaux privilégier la défense sortir le ballon du milieu du terrain il y a beaucoup de trucs donc on donne cette autonomie-là avec des gens très différents et c'est ça je le disais tout à l'heure le rugby c'est un sport de fusion parce qu'on va être immunément respecté pour ce qu'on est pour nos qualités mais aussi toléré pour ses défauts et voilà donc des sensibilités des personnalités des compétences douées au service de l'équipe Roland Bouquet a une question allez Marc une petite question bon d'abord bravo merci pour ta présence aujourd'hui merci pour ta générosité surtout dont tu fais preuve dans ta présentation ça reflète tout à fait le monde du rugby et les valeurs et les valeurs qu'on partage alors Marc joueur en école de rugby joueur en junior joueur en senior international entraîneur sélectionneur il te reste il te reste encore un poste j'ai oublié commentateur consultant commentateur ou consultant il te reste le poste de la présidence de la FFR non ? oui oui écoutez même cette idée saugrenue pourtant Dieu sait si je suis pas bon en politique a été abordé il y a deux saisons où j'ai été sollicité par un groupe qui voulait faire opposition à Bernard Laporte et puis de fil en aiguille j'ai dit non mais moi je suis là juste au soutien comme j'ai toujours été sur le terrain et la dimension politique de la fonction et puis finalement il est arrivé que tout le monde voulait que ce soit moi et puis bon pour un certain nombre de raisons et notamment le fait que j'avais moyennement confiance à certaines personnes de mon équipe vous l'avez compris la confiance est fondamentale pour moi et pour me battre et pour être au service de mon sport il me fallait ça et j'avais pas cette assurance là et donc j'ai refusé et c'était une très bonne idée pour moi parce que je suis très heureux aujourd'hui j'ai une forme d'autonomie de liberté il y a toujours le sport en ligne de mire puisque là par exemple dans trois semaines je serai pas loin d'être en haut du Kilimanjaro avec un certain nombre d'amis équipiers coéquipiers rugbyman donc Thomas Castagnède on amène David Berti ancien hélier du stade toulousain atteint de la sclérose en plaques donc l'idée c'est d'accompagner David en haut du sommet et puis bon et puis le rugby c'est d'une complexité l'intensité telle que quand je vois les entraîneurs aujourd'hui qui sont mes amis pour beaucoup d'entre eux ils sont torturés ils sont excessifs comme je le disais ils sont investis ils sont passionnés mais t'as pas une minute pour faire autre chose que manager une équipe de rugby et donc moi je parraine des fondations j'ai pas mal de projets je me suis mis à la randonnée donc c'est voilà j'ai choisi une autre vie et certainement pas de devenir président voilà c'est clair voilà un micro on vous la porte regardez sur votre gauche bonjour oui Marc bravo merci et puis bon en tant qu'ancien pratiquant modeste et surtout passionné j'ai suivi évidemment tous tes exploits toute ta carrière bravo merci aujourd'hui de me permettre de te rencontrer j'aimerais avoir ton avis et ton témoignage sur on a beaucoup parlé des valeurs et de l'esprit du rugby que tu nous as merveilleusement retranscrit et tu as vécu pour moi un événement important c'est le passage de l'amateurisme au professionnalisme dans le rugby qu'est-ce qui explique ou comment tu peux nous témoigner que malgré tout les valeurs sont restées intactes dans le rugby avec quand même cette mutation importante je crois que justement ce changement est transposable à ce que vous vivrez au quotidien des transformations majeures on a parlé économiquement en termes de défense de l'environnement politique et tout ça soit on baisse les armes et on se dit c'était mieux avant parce que c'était plus sympa parce qu'on jouait avec nos potes et qu'il y avait moins de contraintes soit on se dit on aborde résolument comme le disait Nicolas tout à l'heure et on fait face à l'adversité à ces changements de donne moi je crois que le rugby est préservé par ses fondamentaux mais le rugby n'a rien inventé en termes de valeurs je les ai grènes vous les connaissez vous les adoptez vous les mettez en pratique en managant vos équipes de solidarité de fraternité d'exigence d'une certaine manière de compétitivité de plaisir aussi et ce qui fait la force de ce sport et pendant longtemps c'est vrai j'ai eu quelques doutes parce que c'est vrai que c'est allé très vite ça fait une petite vingtaine d'années que le rugby est professionnel un peu plus 25 ans et il y a un moment il y a eu quelques excès et en même temps on a régulé derrière et moi j'aime ce qui se passe sur le terrain je crois que de plus en plus à un moment on est parti sur un professionnalisme pur et dur mais je le considère le rugby est un sport intelligent et aussi aujourd'hui il y a une sorte de retour en arrière où on privilégie la formation des joueurs où on fait en sorte qu'ils préparent leur reconversion du coup on a des garçons investis impliqués intelligents connectés avec la réalité et pas des professionnels surpayés donc je crois que ça et puis les difficultés de ce jeu la règle c'est fondamental cette appreté fait que malgré tout c'est une forme de garant des comportements bien sûr qu'il y a des égoïstes mais il y en avait déjà il y a 40 ans et dans vos univers aussi il y a des mauvais comportements mais on est garant d'une institution et d'une certain manière l'argent c'est pas un problème ramener à l'échelle du football par exemple qui est le grand sport et compagnie regardez ce qui se passe au PSG et regardez ce qui se passe au Real Madrid ou à Liverpool je veux dire quand l'institution est respectée quand l'entraîneur est respectée quand il est aligné avec des convictions fortes avec une direction une direction générale une direction sportive et des clés par les joueurs les joueurs si vous leur laissez la main Mbappé Neymar et compagnie ils vont se comporter comme des gamins capricieux parce que c'est ce qu'ils sont il y a ce rapport à l'enfance au plaisir ils gagnent des millions si vous leur tapez sur les doigts il faut savoir taper sur les doigts et je crois que même si en tant que sélectionneur ma mission première c'était faire gagner l'équipe de France il ne faut pas perdre cette dimension pédagogique de se dire comme un bon père de famille on les accompagne et certaines fois on est exigeant et puis c'est difficile et puis certaines fois c'est difficile de maintenir ce lien parce qu'on rêve tous aussi de diriger de manager et en même temps d'arriver à boire des canons avec nos joueurs ou nos collaborateurs des fois c'est difficile moi j'étais très jeune sélectionneur j'ai sélectionné des joueurs avec qui j'avais joué j'ai sélectionné même un de mes petits frères certaines fois donc j'ai mis une forme de distance et puis c'était aussi ma nature en même temps je les ai beaucoup aimés vraiment mes joueurs je les ai accompagnés et puis à des moments il y a des différents une coupe du monde je le disais par rapport à l'âpreté ma perception d'une compétition d'une coupe du monde ma sensibilité ce que j'ai vécu en termes de tourments de passion et tout ça un joueur lambda le capitaine ne va pas dire les mêmes choses mais l'important ce sont les émotions je me suis un peu éloigné j'ai un peu digressé sur la réponse mais en tout cas en fait il faut croire aux hommes tout simplement je le disais tout à l'heure espérer le meilleur s'attendre au pire certaines fois le management c'est l'école de l'humidité d'une certaine manière voilà ce sera sur cette phrase que nous allons conclure si je peux prolonger un peu j'avais encore une petite vidéo et puis bon alors reparler des valeurs mais encore une fois les valeurs c'est que la conséquence d'un contexte d'une certaine chose et puis elles viennent ensemble mais oui oui Roland on lance la vidéo c'était aussi pour vous parler de ce qui fait aussi la force d'un collectif le maillot l'équipe nationale chanter la marseillaise je ne crois pas que les rugbymans ne soient plus patriotiques que leurs cousins footballeurs ce moment où on a le vaillot bleu où on a le sentiment que d'être de passage où on pense à des proches c'est des moments d'émotion extrême voilà on la chante on se sert avec ses coéquipiers bon moi j'ai eu le bonheur absolu de jouer avec mon petit frère chanter la marseillaise avec son frère il n'y a rien de plus beau au monde et aussi ce rapport ce rapport à l'adversaire aussi qui est paradoxal je le disais tout à l'heure et le rapport au vestiaire parce que le vestiaire mon dernier vestiaire vous l'avez vu c'est un vestiaire de fin du monde vous pouvez imaginer vous l'avez vu la détresse de Gaillard de 30 ans je me souviens encore de Lionel Nallet de Bourg-en-Brest le soldat Lionel Nallet mais pleuré comme un gamin pendant un quart d'heure 20 minutes inconsolable Morgane Parat tuméfié c'était hyper dur parce qu'après la vie reprend ses droits et on a été fiers de ce qu'on a fait mais ce dont j'aime me souvenir paradoxalement là aussi c'est les vestiaires d'avant match parce que c'est vraiment là où il y a le symbole et tous ceux qui ont joué au sport du manière générale on est dans l'entre du stade quand on va jouer une finale de coupe du monde avec ses potes on est partagé entre une appréhension terrible entre une concentration une motivation une détermination il nous tarde en même temps on a peur du coup de chiffre et de l'arbitre qui va faire qu'on va sortir du couloir et prendre un stade dans la gueule de 70 000 personnes dans l'adversité toute cette émotion liée aux hymnes aux AK qui on doit faire face aux matchs et donc là aussi il y a du contraste entre une forme de violence où on se prépare à l'événement où on se on parle de certains qui ont joué rugby savent comme moi ce que c'est une préparation à l'ancienne des grands coups d'épaule voire des grands coups de tronche j'ai vu des mecs sourire avant même le match entre eux donc une forme de violence dans les mots aussi on va leur montrer qu'on a des couilles on va leur montrer qu'on a des trucs on va leur marcher sur la gueule et compagnie bon assez viril et en même temps beaucoup de tendresse beaucoup d'affect en fait on passe notre temps à nous serrer à nous embrasser à nous taper sur les fesses à nous serrer on n'a plus envie de se quitter et c'est des moments magnifiques et puis donc une petite vidéo sur les valeurs sur l'engagement et aussi sur le respect qui est fondamental avec nos adversaires c'est parti top magnéto Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et puis une petite tendresse entre eux c'était pas gagné d'avance et j'oserais finir aussi par un petit mot sur l'équipe de France actuelle parce qu'elle est tout ce que j'aime elle est tout ce qu'on aime elle est le reflet exact justement de tout ce dont j'ai parlé de tout ce dont on espérait à savoir une équipe formidable formidablement homogène et en même temps riche d'individus très différents avec des édividences pour certains moi j'ai connu le petit Romain Entama qui avait 6 ans c'était déjà un athlète il était brillantissime il était évident qui viendrait international et puis d'autres des trajectoires plus différentes comme par exemple Mohamed Awas qui vient des banlieues qui a fait de la prison Camerounocu des banlieues aussi des Ossitains un Gabin Villière qui est passé par la fédérale et en même temps il se retrouve là avec comme fondation comme socle de valeur commune une formidable ambition collective et on a le droit d'être ambitieux légitimement en tout cas de l'humilité de la solidarité de la fraternité un leadership extraordinaire avec certains joueurs issus d'Auge de Toulouse d'autres cette complémentarité avec des feux follés des mecs extravertis des taiseux de la rigueur et puis mené par un leader et aussi un contexte politique je veux dire apaisé entre la ligue la fédération avec Bernard Laporte Dieu sait si j'ai gagné avec lui ça a été mon entraîneur au stade français j'ai été en opposition il a beaucoup de qualité bon l'exemplarité c'est peut-être pas sa principale qualité mais au-delà de ça en termes de compétences on peut lui faire confiance et puis bon j'espère que les quelques coups de bâton qu'il a prises sur les doigts vont le faire rentrer dans l'ordre mais en tout cas il y a un alignement des planètes avec un staff aussi des gens que j'ai côtoyé sous l'équipe de France avec qui j'ai gagné formidable de compétences un alignement des étoiles une coupe du monde à venir et puis pour finir ce leadership incarné par cet homme Antoine Dupont qui est une merveille de mec qui est non seulement extraordinaire individuellement mais qui fait preuve d'une humilité d'une générosité exceptionnelle donc ça fait du bien et c'est vrai que je suis fier de mon sport et de supporter cette équipe de France à qui on souhaite le meilleur pour 2023 merci bonne troisième mi-temps merci beaucoup je suis venu avec un ballon je pars parti avec Jérôme, Cyril le rugby c'est de la passion mais c'est de la transmission aussi donc merci à vous tous pour votre écoute marquiez vraiment merci beaucoup merci c'était extraordinaire extraordinaire merci à vous